Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de flocons sur SSX3, on s'attaque au dernier stage du sommet 2, Roofless. J'espère que vous êtes prêts, 44 flocons à récupérer mesdames et messieurs, donc là il y en a un paquet. Et autant dire que vous allez vous faire un paquet de fric et qu'avec les 44 flocons et les 5 derniers beatchallenge de sommet 2, plus les médailles de platine que vous allez choper après, votre mag va grimper en flèche en termes de puissance, de saut, de trix, etc. Donc ça va vraiment être parfait pour le sommet 3 qui sera je pense le plus difficile normalement. Donc on va s'attaquer à ces 44 flocons de suite, il y en a un sacré paquet à récupérer. Toutefois ce stage, je ne sais pas, possède plus de points de repère qu'à Pinesse, etc. Donc je le trouve plus simple, plus simple en termes de flocons à récupérer, etc. Ça passe un petit peu mieux. Donc on est parti, vous voyez que j'ai déjà 224 000 dollars, donc on est relativement large en termes d'argent et ça va encore monter avec 44 000 dollars supplémentaires. Donc on va commencer par se diriger à droite pour le premier flocon. Ici le chemin se divise en 3, voire en 4. Vous prenez le chemin le plus à droite et vous prenez ce flocon juste ici. Vous en avez un autre sur la gauche, mais c'est impossible de le récupérer si vous ne revenez pas en arrière. Donc on va tout de suite reprendre en début de parcours, comme ceci. Donc cette fois-ci, il va falloir aller totalement à gauche. Vous allez faire attention parce que ce deuxième flacon, je ne sais pas pourquoi je dis flacon sans arrêt, je m'en excuse, j'imagine que je fais l'erreur beaucoup de fois. Ce deuxième flocon, vous allez voir, on prend beaucoup de vitesse. Donc c'est assez difficile de le récupérer direct. N'hésitez pas à mettre des petits coups de frein. Vous voyez surtout juste avant ce gros décollage là. Là, à partir de là, on va prendre beaucoup de vitesse et surtout le flocon se trouve à gauche. Donc on se décale direct vers la gauche après ce mini décollage. Et là, le flocon est juste là. Donc on le chope instantanément. Voilà, hop, 2 sur 44, c'est parfait. Vous allez voir que c'est vraiment à la fin qu'il y en a le plus. Vous allez voir que la moitié, enfin quasiment, je dirais 70% du stage, il n'y a pas tant que ça de flocons et ils sont assez faciles à mémoriser. Alors là, regardez, on en a un tout de suite sur la gauche, donc on va aller le chercher. Il y a un rail sur le bord de cette colline. Donc on se met dessus et dès qu'on chope le flocon, on se laisse tomber en bas. On met notre petit board directement à l'horizontale pour essayer de ralentir, en fait, de freiner et de choper le flocon en même temps. Là, on va arriver dans cette nouvelle zone où on a un flocon ici. On va poursuivre cette zone si Mac veut bien se débugger un petit peu. Et là, regardez, on en aperçoit déjà un supplémentaire ici, donc à gauche, qu'on va aller récupérer de suite. Petit décollage, ici, on se retrouve un petit peu en haut. Voilà, vous pouvez poursuivre sur ce chemin pour arriver dans cette zone. Et là, on est en point de session 4, je crois, il me semble. Par contre, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. On va se diriger à droite. Vous avez un flocon ici et vous en avez un autre un petit peu plus bas, juste là. Et alors, la dernière fois, je vous parlais justement de ces petites zones secrètes un peu de SSX3 qui sont magnifiques. Et bien, regardez, celle-ci qui est plutôt sympa. Regardez, petite Luciole. Enfin, je ne sais pas si c'est des Lucioles, mais en tout cas, c'est très très joli. J'adore cette petite zone. Donc voilà, cette petite zone bonus. Ou en tout cas, enfin voilà, en tout cas, ça brille. C'est très sympa. Donc voilà, on va revenir en arrière parce que là, on a skippé pas mal de zones. On va revenir en point de session 3. Vous voyez, il y a le rail ici qui était à gauche qu'on avait pris. Cette fois-ci, on va se diriger à droite pour de nouveaux flocons. On va choper en prenant un autre chemin. On va commencer par ce petit chemin de droite là, justement. Donc là, pareil, vous pouvez prendre un rail directement sur la gauche. Faites attention. Voilà, on prend très rapidement beaucoup trop de vitesse que ce qu'il faut. Et là, je tombe en bas comme... Oh, ça, ça va par contre, c'est sympa. Là, on a un petit rail. Vous essayez d'un planter juste... Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous faites un un planter directement sur celui-ci pour choper celui-là et celui-là. Ça vous fait trois snowflakes, enfin trois flocons en un seul trajet. Alors, je ne sais plus exactement si on les a tous. On va repartir en point de session 3 toujours. On va prendre ce petit rail là pour gagner un petit peu de vitesse et retourner rapidement là où on veut être. Et donc, on a pris le chemin à gauche, qui est le chemin du haut. Vous avez pris le chemin de droite et cette fois-ci, on va prendre le chemin en face. Il me semble qu'on en aura un supplémentaire. En tout cas, on aura emprunté tous les chemins. Donc, ce sera parfait. Regardez, vous passez en face et là, vous voyez, il n'y en a pas en plus. Donc, c'est parfait. Je suis de vite fait par ici pour voir si je n'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. On va pouvoir poursuivre. De toute façon, n'oubliez pas, si j'en oublie un, je ferai une petite coupure et je vous retrouverai directement au point de session. C'est ça qui est le bonheur des CSX, c'est de pouvoir se déplacer assez librement. Donc là, vous en avez deux sur la gauche. Donc, il y en a un là et un autre directement. Voilà, enchaîné ici. Ça, c'est parfait. Faites attention ici. Voilà, bien. Tout s'est récupéré. Là, vous prenez le petit rail là pour arriver dans la prochaine zone. Et là, on va arriver vraiment à un endroit où il y en a beaucoup de chez beaucoup. À partir de là, il va vraiment y en avoir un paquet. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer par chopper déjà celui-ci. On va prendre le petit mur juste là. Vous en avez un normalement, si je me rappelle bien, en face, en prenant le petit chemin de gauche. On l'aperçoit légèrement. Donc, on prend celui-ci. Et on va repartir en point de session 5. Parfait. Donc, on repart en point de session 5. Ça nous amène juste ici. Donc, juste avant la caverne. Vous allez vous diriger à gauche, tout d'abord. Et vous en aurez un, si je ne me trompe pas, juste là, sur le rail. Vous prenez celui-ci, ou via un petit unplunt. Voilà, vous le récupérez. Vous pouvez ensuite vous orienter en face. Vous avez un autre rail avec, bam, un autre petit snowflake. Un autre ici. Et vous en avez un juste avant. On va le récupérer juste après. Ne vous en faites pas. Donc, on repart en point de session 5. On va beaucoup repartir ici. Là est le fin de parcours. Comme je vous l'ai dit, tous les flocons se trouvent à la fin du stage. Donc là, là-dessus, c'est assez chaud. Vous avez un petit chemin juste là. Et ensuite, à gauche. Regardez. Donc, vous tombez un petit peu plus bas. Et là, vous avez un autre chemin qui vous mène ici, avec difficulté. Mais, wow. Voilà. Vous avez un petit flocon juste là. Donc, on va le prendre et poursuivre le chemin. Regardez. Ça va nous mener un petit peu sur l'extrême droite. du stage. Vous avez un nouveau flocon ici. Et un deuxième. Alors, faites attention. Le deuxième est très chaud à choper. Ça va très vite. Donc, on freine. Voilà. Si vous pouvez atterrir sur le bord vraiment de la plateforme, c'est parfait. On continue ce chemin. Je vais en profiter. Wow. J'ai beaucoup de vitesse. Trop de vitesse. Beaucoup, beaucoup trop de vitesse. Alors, il y avait un flocon juste là-haut. Regardez. Je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Donc, on va reprendre le chemin là par la suite. Vous en avez normalement deux ici. Avant la fin de la caverne, vous tapez un gros coup de frein. Vous vous dirigez directement vers la gauche pour choper celui que j'ai oublié. Et ensuite, à droite. On repart donc en point de session 5. Et là, vous allez aller chercher le petit flocon qui nous manquait tout à l'heure. Donc, en repassant directement par ici, par là. Alors, attention au rocher. Il y en a beaucoup dans ce stage d'ailleurs. Là, vous décollez sur le chemin de gauche. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez d'autres moyens d'accéder à cette zone, je pense. Mais en tout cas, moi, je passe comme ça. Là, vous voyez qu'à droite, vous avez le chemin justement qu'on a oublié. Enfin, avec le flocon qu'on a oublié. Et vous en avez un autre juste ici. Alors, sautez bien. Et là, vous en avez un juste là. Voilà. Rien de très complexe. Vous allez descendre un tout petit peu plus bas. Freinez un petit peu avant. Vous allez vous diriger à droite où vous avez un premier flocon. Là, vous freinez. Vous le récupérez quasiment en étant à l'arrêt. Et vous redescendez directement à gauche pour un deuxième. Voilà. Ça, c'est fait. Et il nous manque donc celui qui se trouve dans la petite caverne à droite. Donc, pour cela, on va reprendre le même chemin que précédemment. Alors, vous voyez que vous avez moyen de passer par en bas en tournant à gauche ici, arrivé sur ce décollage. Et vous pouvez très bien passer à droite ici, puis là. Et là, quand vous vous retrouvez à l'extrême droite, pareil, vous reprenez à droite pour atterrir directement sur le chemin. Voilà. Bon, là, je suis dans un chemin un peu bugué. Mais, hop, voilà. Vous revoilà sur le chemin en question. Donc, hop. Ça, c'est parfait. Donc, vraiment, quand vous êtes ici, hop, vous tapez un petit coup de frein, puis vous mettez un petit coup en avant pour atterrir sur le bord et choper le flocon. Parce que sinon, c'est vrai que, regardez, la neige là, elle est vraiment très, très dure. Et du coup, ça vous fait prendre beaucoup de vitesse. C'est un solde en SSX qui vous fait prendre beaucoup de vitesse. Donc, on atterrit, même quitte à se traller. Vous voyez comme ça, au moins, vous avez largement le temps et le moyen de choper ces flocons. On va ensuite arriver à la fin de parcours. Le checkpoint de fin de parcours, il est juste là, ici. Donc là, on va aller choper les autres flocons. Il y en a vraiment un paquet à partir de maintenant. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, il nous en reste un sacré paquet à choper. Là, regardez, ce flocon-là, il ne faut pas le louper. Même si vous êtes sur le rail, vous avez vu, ça ne fonctionne pas. Donc, faites attention, il faudra bien sauter ou faire un petit unplunt. Donc, on repart en fin de parcours. Vous pouvez prendre ce petit rail-là. Il faut juste être prudent au moment où vous dirigez vers le rail en question. Vous tapez à la rigueur un petit unplunt et avec un petit peu de chance, vous allez le choper. Sinon, vous prenez le rail de manière normale et vous faites un petit saut. Et vous le récupérez assez facilement. Alors, à partir de ce moment-là, il y en a vraiment une tonne. Alors, c'est parti. Vous chopez le premier juste là. Vous descendez à gauche pour aller récupérer celui qui est sur le rail. Vient un petit unplunt et le petit rail par la suite. Là, voilà, je viens déjà dans l'OP1. Est-ce que je vais pouvoir le rechoper ? Je pense que oui. La réponse est, pour l'instant, non, en tout cas. Ok, on reviendra le chercher. Pas grave, de toute façon, on a plein de chemins à emprunter. Vous, vous dirigez légèrement vers la droite. Vous en avez un juste ici que vous pouvez récupérer si vous n'avez pas trop de vitesse. Et voilà, pour l'instant, c'est bon. On repart. On va repartir à chaque fois en fin de parcours. C'est ça le problème avec cette zone. C'est qu'il y en a vraiment plein. Mais il faut vraiment repartir à chaque fois en fin de parcours. Ça, c'est assez chiant. Voilà, nickel. Nous revoilà dans cette petite zone. Donc là, regardez, je vais vous montrer le chemin de droite avant d'emprunter justement le chemin de gauche et le chemin du centre. Donc là, on en a un sur le chemin de droite. Regardez, en ligne droite. Donc ne prenez juste pas trop de vitesse, par contre. 2, 3 et 4. Voilà, 4 totalement gratuits en pleine ligne droite. Donc là, aucun problème là-dessus. Ça devrait passer tout seul. On repart en fin de parcours. Oh, pardon. Ok. Nous revoilà dans la zone qui nous intéresse. Alors, on a chopé les deux du centre. Maintenant, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui va nous intéresser, ce sont les petits flocons qui vont se trouver, voilà, ici. Donc, voici le premier qu'on avait oublié et il y en a un deuxième. Il faut être assez vigilant. Il y en a vraiment un petit peu partout. C'est ça qui peut vous poser problème éventuellement. Il y en a un, vous voyez, dans les arbres ici. Faites attention à ne pas le manquer. Alors, normalement, j'en ai oublié aucun dans cette zone. Mais il est possible qu'il y en ait un qui ait sauté. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas que je fais une petite coupure et je vous le montrerai avec plaisir. Alors, ici, on en a un qui est sur le bord là. Donc, on va tout de suite, voilà, taper un saut. Vous avez un petit rail qui s'enclenche. Hop, là, si vous avez moyen de choper celui sur la gauche, c'est parfait. Sinon, vous repartez en fin de parcours pour plus d'ergonomie sur ce dernier trajet. Ok, on arrive à la zone juste avant le rail. Regardez, donc le rail à droite. Vous allez vous diriger cette fois-ci à gauche. Donc, en restant bien à gauche sans prendre trop de vitesse. Et là, vous allez en avoir plusieurs d'enchaînés. Regardez, donc déjà ce premier-là qu'il ne faut pas que je loupe. Pour cela, on fait bien marche arrière si besoin. Là, vous allez prendre très peu de vitesse. Voilà, comme ceci. Et repartir sur la droite pour prendre ces deux-là. Voilà, ça vous en fera déjà deux de plus. Mais il y en a un sur la gauche. J'aimerais bien réussir à aller le choper. Mais Mac, regardez-moi. Oh là là, c'est magique. Il y a des bugs dans SSX, mais ils sont juste grandioses. Je me demande comment on peut inventer ou tout simplement laisser ce genre de choses se faire. C'est absolument magnifique. Donc là, on en a deux autres à choper, plus un troisième à la fin, ce qui nous fait les 44. Donc, je vais redescendre vite fait. Regardez, on est à la zone avec le petit rail. On va passer à gauche. Et ici, hop, là, on en a un. Voilà, donc ça, c'est le 42e. Et on a le 43e. Vous voyez, on l'aperçoit de très très loin. Par contre, regardez la vitesse qu'on prend. Donc, on s'oriente déjà correctement. Attention, la roche, on ne peut pas freiner. Là, on freine bien comme il faut. Petit saut. Et hop, on prend cet avant-dernier flocon. On va revenir en fin de parcours et choper le 44e. Ok, nous voilà donc dans la dernière zone. Vous vous rappelez, avec le tronc, le rail à droite. Et donc, il y avait ce dernier petit flocon qu'on n'avait pas réussi à récupérer quand on avait grindé justement sur la paroi. C'est ce petit rail juste ici. Et donc, voilà, nous sommes à 44 flocons sur Roofless. Donc, c'est un stage qui est très long. Enfin, pas très long, mais il est assez grand. Il y a plein de chemins. Mais voyez que 1000 lignes de rien, ça reste assez linéaire parce qu'il y a plein de points de repère. Les grottes, les différents chemins, etc. Enfin, moi, je me suis trouvé moins embrouillé, en tout cas, sur ce stage par rapport à d'autres. Nous voilà à 148 sur 148 flocons. Deux chopés sur le sommet 2. Il ne nous reste plus que les big challenges. Les 5 big challenges de Roofless. Et on aura le freeride à 100% sur le sommet 2. Donc, j'attaquerai ensuite les médailles de platine de tout le freestyle. Donc, l'histoire qu'on soit à 100% sauf sur l'alpin. Donc, sauf sur les courses. Histoire que mon personnage soit amélioré à sous maximum avant de s'attaquer aux courses et de pouvoir attaquer les platines plus facilement. Je pense vous avoir tout dit. Si jamais vous avez du mal avec n'importe lequel des flocons, vous n'hésitez pas à m'en faire pas. N'oubliez pas de vous servir du site MercuryCity.com qui vous permettra de repérer entre chaque point de session les différents flocons qui sont présents grâce à une map en vue du dessus qui est très bien faite, de très grande qualité. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ce sera vraiment très utile. Et donc, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous répondrai le plus vite possible. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour les Big Challenge de Roofless.